Merci Arnaud Bonnebourg d'avoir accepté cette invitation de l'APE et de mes compréhens étrangers. Après un parcours brillant, mais signeux, vous quittez Bercy, voici deux ans, laissant entendre que pour vous, la politique c'était fini, mais patatras, par une belle journée de printemps, vous escaladez au moins meuvrer, flanqué d'une troupe de journalistes et de frondeurs du PS, et vous annoncez, ou laissez entendre, votre candidature à la prochaine présidentielle. Depuis, vous signez la France, vous signez le retour de la France, un livre programme au titre ambitieux, mais pas chiffré. S'il n'y avait pas leur grand monde au portillon de la primaire socialiste, vous faites des émules, vous serez sans doute nombreux, vous semblez croire à la recomposition de la gauche sous votre roulette, pensez-vous pouvoir rassembler assez de déçus de François Hollande pour remporter l'élection ? Ce serait une question ouverte pour que vous parliez de votre projet. Voilà. Merci madame, et merci à chacun d'entre vous. Il est vrai que, en remontant aux sources de l'alliance politique qui a été douée avec François Hollande dès 2011, à l'issue de la primaire qui s'était déroulée lors des précédentes élections, il y avait le débouché naturel du discours de Bourget, qui était un discours extrêmement volontariste sur la question économique, très engagé sur la mutation du système européen et qui n'a pas connu de suite. J'ai dernièrement retrouvé la lettre que François Hollande m'avait adressée à l'issue de la discussion que nous avions eue, car il y avait eu des échanges épistolaires, avant de partir ensemble et de construire l'alliance, car je ne suis pas un collaborateur, je suis un dirigeant politique qui avait constitué des positions politiques soutenues dans l'opinion, j'étais arrivé troisième dans la primaire, François Hollande, je le rappelle à l'époque, comme Martine Aubry, était minoritaire, donc il s'agissait de composer une sorte d'alliance avec, c'est vrai, un rassemblement large qui nous permettait de l'emporter contre le président sortant, M. Sarkozy. Je me souviens de la lettre que François Hollande m'avait adressée, elle était circonstanciée, elle était précise, elle était argumentée, je l'ai relue il y a 24 heures, elle m'était sorti de la mémoire, et je l'ai relue, à la faveur des confidences du président de la République, rétrospective sur son quinquennat, et je me suis aperçu que j'ai mieux compris pourquoi nous avions finalement eu beaucoup de désaccords dans l'équipe gouvernementale, et pourquoi ces désaccords s'étaient soldés par un départ, une rupture politique sur les contenus et sur le fond, et notamment sur un point fondamental qui est la question de l'austérité européenne, qui fait des ravages dans toute l'Europe, ce n'est pas qu'un problème franco-français, c'est un problème européen, et c'est un problème que l'Europe a avec le reste du monde. Et j'ai en souvenir que la question de ce désaccord était évidemment un point de discussion très difficile au sein de l'équipe gouvernementale. Les discussions ont été d'abord protégées par le secret, naturellement attachées aux délibérations gouvernementales, mais elles sont devenues au fil du temps de plus en plus publiques, car il était difficile d'obtenir un débat à l'intérieur de la collégialité. Et finalement, j'ai fait le choix d'alerter les Français et d'en tirer les conclusions qui ont été tirées de part et d'autre. C'était il y a deux ans. Les deux années pendant lesquelles j'ai quitté d'ailleurs l'expression publique, l'action publique, n'ont pas été des années d'abandon de l'engagement politique. Je n'ai jamais dit cela, j'ai simplement exprimé l'idée de ne plus vivre de la politique et d'être libre par rapport à elle, c'est-à-dire de ne pas solliciter le mandat, ce que j'aurais pu faire, et d'entrer dans un cycle personnel qui pour moi était l'entreprise, le secteur privé et le retour parmi les Français. Ce qui ne m'a pas empêché de temps en temps de donner une position politique et de l'exprimer. Il est évident que quand est apparue finalement l'approche des échéances, la question s'est posée de savoir qui était en mesure de rassembler la gauche éparpillée et divisée. C'est une question importante. Qui peut le faire et comment le faire ? Je réponds maintenant à votre question, que vous avez l'obligence de me poser, madame. La première des questions, elle est d'ailleurs liée à la contemplation du paysage de la gauche. La gauche est coupée en trois morceaux au minimum. Elle reste forte dans le pays. La droite est à 35 %, la gauche est à 35 %, mais elle est coupée en morceaux. Donc si elle ne se rassemble pas, elle ne peut pas réussir à gagner l'élection présidentielle. Et si elle ne mute pas, c'est-à-dire si elle ne tire pas la leçon de ses échecs au gouvernement, elle ne peut pas espérer rassembler. C'est assez simple comme équation politique. Donc il est évident que François Hollande n'est pas en situation de pouvoir rassembler sa propre famille politique. Je crois qu'on l'a compris. Inutile d'en ajouter et de donner quelques détails. Je crois que le Premier ministre n'est pas en meilleure position de ce point de lui-là. J'observe que Jean-Luc Mélenchon, en raison de sa radicalité, est un peu finalement – est aussi dans une situation où il ne peut pas aller au-delà d'un certain point et d'un certain seuil, ce qui l'empêche d'avancer. Et on est de même d'Emmanuel Macron qui a proclamé son « ni droite ni gauche », ce qui rend sa position difficile par rapport à la capacité de rassembler. Est-ce que je peux le faire ? D'abord, ce n'est pas à moi de le dire. C'est finalement aux électeurs de la primaire de faire un choix. Dans la primaire, le processus de primaire, je l'avais imaginé il y a maintenant cinq ans, c'est un processus lent de confrontation et d'alliance et de rassemblement. C'est un processus d'ailleurs qui fonctionne de façon mécanique au plan mondial. Je me souviens avoir été en stage à l'époque dans l'équipe de campagne de Barack Obama où nous avions rapporté beaucoup d'idées de Washington sur la manière dont l'expérience des dernières primaires démocrates, c'était en 2008, qui était déroulée et avait permis la victoire du président Obama. Je me souviens que nous avions envoyé des observateurs de l'expérience italienne qui avait permis, au sein d'un parti, de faire surgir le leader de l'époque du PDS italien. Donc j'ai quelques éléments de souvenir que la mécanique de la primaire, si elle est large, si elle est puissante, fonctionne de façon assez implacable, surtout lorsqu'il y a des fracturations politiques, économiques difficiles. Généralement, la politique a un rapport avec l'économie et ses conséquences. Cette mécanique des primaires devrait fonctionner de la même façon cette fois. Et mon projet politique est un projet qui est central dans les valeurs de gauche, dans les traditions de la gauche, et qui est en mesure de rassembler de part et d'autres. En revanche, je parle de mon projet politique, qui est situé sur le point de rencontre stratégique de l'ensemble des gauches. Le fait que deux années de rupture avec les choix gouvernementaux, notamment sur la question européenne et de l'austérité, est consacrée en quelque sorte, finalement, cet écart entre les choix de la politique gouvernementale et les choix que je porte, permet de rassembler largement. Et c'est un des points sur lesquels, je crois, la gauche est en mesure de se rassembler. Et je voudrais vous dire pourquoi cette question est si centrale. Pour que, vu de votre pays ou des enjeux qui concernent vos pays, qui sont évidemment différents, la question de l'austérité européenne est un problème maintenant de nature, c'est un problème depuis un moment, mais il est devenu un problème crucial. J'ai le souvenir finalement du voyage à la Maison-Blanche avec le président Hollande. Nous sommes allés voir, c'était le voyage d'État, c'était en février 2013. Nous sommes allés voir le président Barack Obama et son gouvernement, M. Lou, etc., M. Kerry, M. Biden. Et la discussion était une discussion politique entre deux gouvernements. Et la question qui a été posée par le président américain était de dire, voilà, c'était en 2013, donc 5 ans après l'affaissement de la crise des subprimes, 5-6 ans après la faillite de Lehman Brothers, la question posée par le président américain était de dire, voilà, nous sommes en train de sortir de la crise, nous avons utilisé les leviers budgétaires et les leviers monétaires, le chômage baisse. Qu'est-ce que vous faites en Europe pendant ce temps-là ? Car nous ne pouvons pas nous porter, la Chine commençait à donner des signes de fragilité, nous ne pouvons pas nous porter la totalité de la croissance mondiale. Et il savait, en disant cela, que l'Europe est la deuxième première puissance mondiale lorsqu'on agrège les économies européennes. Et donc, nous demandait où nous en étions sur nos problèmes stratégiques. Je me souvenais que l'année d'avant, à Caen-des-Vides, je crois qu'il y a une réunion du G8, la question de la croissance, elle a été âprement posée. Et donc, cette question a été lancinante, lancinante pendant toute la période de vie. Alors, tout cela pourrait être une discussion de gens parfaitement avertis des questions économiques et pourrait rester dans le cercle des sachants. Mais la vérité, c'est qu'elle a des conséquences sur les populations. Et je voudrais vous en dire un mot avant de vous laisser certainement questionner. C'est que, lorsque l'on a un programme de rétablissement des comptes publics partout en Europe en même temps, qu'on coule l'économie européenne, puisque c'est ce qui s'est passé, on fabrique des millions de chômeurs. Je rappelle qu'entre 2008, nous étions à égalité entre les États-Unis d'Amérique et la zone euro. Les populations sont semblables, le niveau de développement des économies sont semblables et homogènes. On peut donc les comparer. 2008, nous étions dans la zone euro à 10% de chômage. Et aux États-Unis d'Amérique, 10% de chômage. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, c'est à 5% de chômage. Et nous, on est toujours à 10 ou 11. Entre 10 et 11, selon le calcul. Enfin, on n'a pas bougé. Donc en vérité, nous ne sommes pas sortis de la crise. Toujours pas en Europe. Puisque nous avons empêché par des politiques aggravantes, comme dirait Joseph Stiglitz, le prix Nobel américain, des erreurs de politique économique qui ont aggravé plutôt qu'amélioré, nous avons donc aggravé la situation des populations européennes et notamment françaises. Je note qu'après avoir fait faire une étude sur le pouvoir d'achat des citoyens français, la moyenne sur 4 années de perte sèche du pouvoir d'achat est 1 650 euros sur 3 ans par ménage. C'est ça l'austérité. Donc en Italie, c'est la baisse des salaires. En Espagne, des pensions. En Grèce, n'en parlons pas. En France, c'est l'augmentation des impôts. Mais les résultats sont assez similaires dans leur nature, peut-être pas dans leur degré ou leur gravité, mais sont assez semblables. Alors la conséquence, elle est nette. C'est que Mme Le Pen, puisqu'on parle une chose sérieuse, allons-y. Mme Le Pen était à 17% en 2012, c'est-à-dire au niveau où en était son propre père, était à 16% en 2002, 10 ans avant. Donc elle n'a pas bougé. Elle n'avait pas bougé. Et en 4 ans, Mme Le Pen est passée de 17 à 30%. C'est à peu près ça, parce qu'on voit dans une intention de vote, des sondages. Vous avez vu les élections locales, où elle est même passée à 46% dans certaines régions, aux portes du pouvoir. Le gouvernement socialiste est passé de 26 à... Aujourd'hui, on en est à 12, à peu près. 11-12, c'est-à-dire à peu près le sort du PASOC, ou du PSOE. On n'est pas très loin du PSOE, un peu en dessous du PSOE. Voilà. Et la droite n'a pas changé, n'a pas bougé. Selon le candidat, on est entre 22 et 30, donc on était à 26-27, on est à 26-27. Donc en vérité, cette politique met Mme Le Pen en position de prendre le pouvoir. Voilà. Donc il est normal qu'on s'y oppose, puisque d'abord, cette politique conduit à faire monter dans tous les pays les extrémismes, et à détruire la quasi-totalité des partis sociaux-démocrates. Donc, le fait de s'y opposer me paraît être politiquement indispensable, socialement indispensable, et économiquement nécessaire. Donc ça fait beaucoup de raisons, ce qui justifie non seulement mon départ il y a deux ans, mais également ma candidature aujourd'hui. C'est voilà. Je vous ai donné les raisons sociales de mon entreprise. Tout à fait. Alors tout à l'heure, je me demandais si vous pensiez réunir les déçus de France-Mauvlande. Mais est-ce que vous vous sentez prêt à faire une nouvelle union de la gauche qui irait de Mélenchon à Macron ? Écoutez, de toute façon, il faut unir les gauches. D'accord. Voilà. Elles sont désarticulées aujourd'hui. Et il faut donc construire des perspectives de mutation de la gauche et de l'offre politique de gauche. Donc c'est à la fois la fin de l'austérité en Europe et l'ouverture d'un cycle politique nouveau. Et c'est évidemment la reconstruction d'un projet européen, car cette Europe est condamnée. Elle sera condamnée par le suffrage populaire si elle continue. J'avais fait, analysé, avant de quitter Versil, ce que finalement il se passerait si nous appliquions à la lettre les règles du traité de stabilité telles que nous les avons adoptées. Il faudra encore sept années avant de retrouver le niveau d'activité économique d'avant-crise. Sept années, c'est bien suffisant pour que Mme Le Pen ait le temps de prendre le pouvoir et décide de convaincre les Français qu'il faut sortir de la zone européenne. Donc nous allons vers le chaos européen. Voilà. J'en avais dit un mot d'ailleurs à mon homologue, Sigmar Gabriel, le vice-chancelier, qui était mon homologue une fois que nous visitions Toulouse. J'ai dit « Cette politique nous mène au trahaut. Donc nous avons le devoir d'en changer. » Voilà, madame, ce que je peux vous dire sur la question de l'Union européenne. Si, je pense qu'il y aura du tas de questions. Qui veut poser la première question ? À cause de la politique économique. Mais pensez-vous ou pas que c'est plus une question sociale ou culturelle ? Je ne vois pas de changement profond dans la France. Vous me permettrez de répondre directement à votre question. Autre que l'appauvrissement des Français, comme il y a eu l'appauvrissement des Italiens, comme d'une certaine manière les Allemands se sont appauvris aussi avec la politique d'écrasement des salaires. La politique de déflation, de baisse des salaires dans toute l'Europe, la baisse des rémunérations dans toute l'Europe, nous a mené à la déflation généralisée. C'est-à-dire exactement ce que les années 30 avaient produite par les différentes politiques des grandes puissances européennes de l'époque. Donc il y a des similitudes fâcheuses, que je le regrette bien sûr, fâcheuses entre ces deux époques. Les points de changement, c'est que finalement les Français se sont dit, elle est à la fois économique et politique. L'appauvrissement est une réalité. Et donc le sentiment de déclat, davantage. Et surtout de privation démocratique. Là, le sentiment est extrêmement sévère, puisque les Français ont voté, parce qu'on m'interroge souvent en me disant, mais est-ce que vous êtes favorable au Brexit pour la France, c'est-à-dire au Franc-Cy. Je vous dis, mais nous avons déjà voté il y a maintenant, c'était en 2005, contre tout ça, massivement. Mais on a contourné par la voie parlementaire le verdict populaire. Et je crois qu'il doit y avoir sept ou huit référendums qui ont été contournés dans toute l'Europe. Donc l'Union européenne est devenu le triangle des Bermudes du suffrage universel et du suffrage populaire. Vous votez pour le oui en France, le non en France, pardonnez-moi, et vous obtenez le non, le oui, pardon. Vous votez pour le non et vous avez le oui. M. Tsipras en Grèce a voté pour, son peuple a voté pour refuser le pouvoir de la Troïka. Et il a la Troïka. Et combien d'autres exemples ? C'est la première fois, d'ailleurs, qu'à la suite du référendum des Britanniques sur le Brexit, un gouvernement donne une suite favorable au verdict populaire, d'ailleurs ne précipitant aucun cataclysme. Il est vrai que la Grande-Bretagne n'est pas membre de la zone euro, elle ne dispose pas de l'euro, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, on va dire, des choses comme ça, et acceptable. Alors, je dois vous dire que le sentiment des Français, c'est qu'ils votent les alternances et qu'elles ne servent à rien. Ils ont voté, je me souviens, à l'époque, après le départ de Jacques Chirac, pour la rupture, ils n'ont pas eu de rupture, de M. Sarkozy. Après, ils ont voté, je me mets à la place des citoyens qui ont soutenu M. Sarkozy. Donc une partie d'entre eux sont passés à l'effambrat. Nos électeurs ont voté pour le discours du Bourget, fort du mandat des Français, je cite, j'irais renégocier le traité de renégociation et du point, et de changement des choix politiques, pas davantage. Donc les Français, aujourd'hui, sont en rébellion par rapport à l'engloutissement du système démocratique dans la zone euro. Et quand M. Juncker, président de la Commission européenne, déclare, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités, vous avez là une manière finalement crue de dire la vérité, c'est que les traités, aujourd'hui, conduisent un certain nombre de peuples à entrer en rébellion contre le système européen qui refuse de se réformer, d'évoluer, de tenir compte de l'adhésion populaire. On ne peut pas construire une Union européenne sur l'humiliation des peuples. C'est tout, c'est comme ça. C'est l'histoire, finalement, qui nous le dit. Mais êtes-vous favorable à proposer des référendums ? Mais les référendums qui n'ont aucune suite sont des référendums dangereux. La première n'est pas la méthode, mais le contenu. Quand est-ce que nous entrons dans la réforme de la zone euro ? Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur ce sujet, des économistes distingués, des professeurs, dans le monde entier. Il m'a été donné d'aller à Princeton faire quelques conférences à l'université de Princeton, où il y a beaucoup d'anciens conseillers présidents américains devenus eux-mêmes professeurs d'économie. Certains ont tenu le prix Nobel. Donc les discussions sur la question de l'euro sont extrêmement... Oui, fortes et vives. Et les Américains sont très inquiets de la façon dont tout cela ne provoque pas d'adhésion populaire. C'est difficile de faire une fédération. Les Américains en savent quelque chose. Mais quand elle est déséquilibrée, elle ne résout pas les divergences et que la dislocation apparaît être à l'ordre du jour, c'est que nous devons sauver le projet européen. Donc voilà le sentiment des Français, je crois, dans les éléments dominants. Depuis la crise migratoire européenne a évidemment aggravé les choses. Ça fait partie évidemment des questions que les Français se posent. mais les Français ont toujours eu le désir d'abord d'exercer leur souveraineté. Et donc la souveraineté bridée, quand elle n'est pas... quand elle est mal partagée, elle peut être bridée si elle est partagée pour un bien commun. Voilà. Le projet européen, c'est j'abandonne une partie de la souveraineté. Chacun en a abandonné un morceau. Nous la partageons pour un bien commun. Et les Français se demandent où est le bien commun. Voilà. Bonjour, madame de la rédition espagnole. Je pense que votre symptôme européen est partagé par beaucoup de gens. Sauf qu'il y a un problème et ça s'appelle le tribunal constitutionnel allemand. Et on a inscrit dans plusieurs constitutions, aussi dans la constitution espagnole, par exemple les limites pour les déficits publics et pour la dette publique. Ça force déjà une certaine austérité dans tous les budgets nationaux. Alors qu'est-ce que vous ferez, le jour où vous deviendrez président de la France, est-ce que vous visiterez surtout Berlin et surtout Karlsruhe pour voir comment est-ce qu'on peut changer cette clause dans le tribunal constitutionnel qu'il doit absolument approuver n'importe quel changement dans les traités européennes ? Merci, madame. Question. Chaque pays a son histoire et j'allais dire ses inquiétudes propres. Mais là, il y a le feu à la maison Europe. Donc juridiciser des problèmes politiques n'ont jamais permis de résoudre ses problèmes. Traiter par le droit des questions qui sont politiques ne peut pas servir, j'allais dire, ne peut pas servir à résoudre le problème. Donc chacun a ses obsessions, les met dans sa constitution et peut décider de s'enfermer dans sa constitution. D'ailleurs, les Français pourraient avoir d'autres obsessions qu'ils pourraient imposer aux autres. Mais là, je parle de l'intérêt général des Européens. Je ne parle pas de la France, je parle de ce qui est en train de se passer dans tous les pays. Et donc, cet affaissement programmé par la montée des extrémismes anti-européens réclame que ceux qui défendent l'Europe, j'en fais partie, qui sont Français comme moi, dans mon peuple, et européens, pro-européens, s'attellent à faire muter l'Europe et à la sauver. Parce que je pense qu'elle disparaîtra. Donc si on en est à savoir ce que chacun a mis dans sa constitution avant de pouvoir faire évoluer les choses, je crois que nous n'y arriverons pas. Donc pour moi, la question, elle est politique. Elle n'est pas ni constitutionnelle ni juridique, elle est politique. Que voulons-nous faire ensemble ? Où sont les promesses de prospérité, de croissance de l'Union européenne ? Nous avons laissé s'installer des millions de chômeurs en plus dans la zone euro. Les Français, les Espagnols, les Italiens, les Allemands nous demandent des comptes. Et partout, en Allemagne, dans le nord de l'Europe, dans le sud de l'Europe, la montée des partis anti-européens est extrêmement préoccupante. Donc les porteurs du statu quo, les conservateurs du système actuel tueront l'Europe. Les réformateurs dont je fais partie veulent la sauver. Donc est-ce que nous sommes capables de construire, et c'était votre première partie de question, une alliance des sauveteurs ? Je crois, je crois, il y a des ressources dans tous les pays et il y a beaucoup de prise de conscience. J'ai entendu les déclarations du premier président du Conseil italien à Bratislava et sa colère, refusant de se lier au président français et à la chancelière allemande. J'ai d'idée. Et je ne crois pas que M. Renzi soit isolé dans l'Union européenne. Donc il faut construire l'alliance des sauveteurs de l'Union européenne par son changement profond. C'est ce à quoi je m'attèle dès maintenant. Et je suis très heureux de pouvoir vous parler parce que dans chacun de vos pays, vous pourrez ainsi faire connaître l'alternative qui est en train de naître en France. Mais c'était le discours des Messieurs Hollande et finalement il a compris qu'avec l'Allemagne, ce n'était pas possible à cause de cette judicialisation de la politique allemande. Oui, mais enfin, l'Allemagne est européenne mais l'Europe n'est pas allemande. C'est une phrase, je crois, de Helmut Schmidt. Ou de Helmut Kohl plutôt. Helmut Kohl. Voilà. J'ai dit, quand on me posait la question que ça n'était pas possible, j'ai dit mais l'Europe n'est pas allemande. C'est tout. C'est comme ça. Ou alors, ce n'est pas le projet en tout cas. Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé. Donc ça, ça ne marche pas non plus. Xavier Lodzo pour la tribune de Genève. Une question toute simple et très courte. Enfin, court-termiste. On a l'impression que la gauche, quelque part, fait la course à la 3e place. Et comment est-ce que vous allez faire pour justement rassembler dans l'immédiat toutes ces forces et toutes ces gauches dispersées ? Parce qu'on voit, voilà, les sondages, je dis, Jean-Luc Mélenchon pourrait faire 14%. Le scénario des Arnaud Montbourg pourrait faire 15%. Macron pourrait faire 14%. Enfin, tout ça. Et on voit, il y a un peu la palme. Qui va finir 3e et qui sera le premier éliminé de la présidentielle au premier tour ? Ah mais, là, je veux tout de suite vous détromper. D'abord, la situation n'est pas décantée au sein de la gauche, puisque les primaires n'ont même pas encore déposé les candidatures. Et le résultat des primaires étant janvier. Donc, pas avant janvier, fin janvier. Vous ne connaîtrez l'équation politique qu'il nous faudra résoudre, même si nous y travaillons. Pour ma part, mon choix est de gagner la primaire, rassembler les autres gauches et avancer vers une solution de rassemblement des électeurs. Si les candidats ne le souhaitent pas, les électeurs peuvent le décider, je le rappelle. Les électeurs vont parfaitement comprendre ce que vous-même vous comprenez dès maintenant, quand ils seront dans le moment du choix. Ils n'auront pas envie d'être l'arbitre des élégances entre la famille Le Pen et le candidat désigné de la droite. Ils auront envie d'écrire une partie de l'histoire. Donc, les électeurs, pour l'instant, sont éparpillés, ne sont pas encore dans le débat de la présidentielle. Donc, ils auront, le moment venu, soin de construire une stratégie de rassemblement eux-mêmes. D'ailleurs, ils ont déjà fait l'apprentissage du 21 avril 2002, date à laquelle Lionel Jospin, malgré un bilan exceptionnel, baisse du chômage de 1 million de personnes, avaient été éliminés à 200 000 voix par la famille Le Pen, déjà. — Oui. Bon. Donc, les données, ils ne les ont pas encore. Donc, ce sera... — Donc, on ne fait pas la course à la troisième place. Moi, je fais toujours la course à la première. — C'est pas un peu court pour rassembler ? — Pardon ? — C'est pas un peu court pour rassembler à partir de fin janvier ? — Trois mois ? — Trois mois ? — La primaire américaine, ça a duré longtemps. La primaire républicaine a commencé. La primaire des Républicains a commencé. Les programmes sont exposés. Ils débattent à la télévision. — Est-ce que c'est pas trop tôt ? — Je sais pas. — Écoutez, ils se rassemblent juste avant, les élections. Voilà. Les primaires se sont terminées trois mois avant, c'est ça, à peu près, aux États-Unis. Et l'élection a lieu trois mois après la fin des primaires ou trois ou quatre mois. C'est à peu près la même chose en ce qui nous concerne. — Karim Filken, c'est la de l'élection de ma dernière allemande. — Quand j'écoute toujours cet argument que, voilà, à cause de l'austérité, voilà, on a l'augmentation de l'extrême droite. Et je me pose parfois la question, ben, est-ce que c'est pas aussi un peu de chantage de la part de l'extrême droite ? Et voilà, c'est adhérent. Donc voilà, plus qu'on hurle, plus on va nous donner du chocolat. C'est un peu comme les petits enfants. Voilà, on hurle. Et voilà, donc maman, on se calme dans le supermarché. Elle va nous donner tout ce qu'il faut. Même si c'est pédagogiquement peut-être pas correct. Et pour les dents, après, dans 10 ans, on va les perdre. Mais pour le moment, ça se calme au moins. Donc est-ce que ce serait peut-être pas le moment pour une fois de dire aux Français et aux Espagnols aussi, et aux Allemands et à tout le monde parce que, excusez-moi, ma chère collègue, mais le problème de l'Espagne a commencé bien avant. J'étais correspondante en Espagne entre 2004 et 2007. Et donc pour une fois, d'expliquer vraiment comment marche une économie qu'on peut pas toujours donner aux gens ce qu'on peut ajouter. Écoutez, madame, vous savez, il y a une chose qui est une loi de l'histoire, et je pense que l'Allemagne le sait mieux que d'autres, une loi de l'histoire. Quand les peuples ne veulent pas, c'est eux qui décident. C'est pas les maîtres d'école ou les maîtresses d'école. Voilà. Parce que les peuples, ils ne sont pas les enfants. Ils sont les adultes qui décident de leur destin. Et vous pouvez leur enseigner ce que vous voulez. C'est eux qui décideront et qui vous mettront dehors si vous faites la directrice d'école. C'est comme ça que ça marche. C'est pas dans l'autre sens. C'est comme ça. C'est une loi de l'histoire. Je rappelle que quand le chômage a explosé pendant les années 30, nous avons eu quand même quelques conséquences en Europe dont nous nous rappelons tous. Je rappelle que, aujourd'hui, l'analyse que chacun fait de l'austérité dans le monde entier, ce sont des analyses de l'OCDE, du FMI. Et je ne pense pas que, d'ailleurs, si on admet que les institutions internationales ont le devoir de nous alerter sans se comporter comme des maîtres d'école, eux-mêmes nous alertent sur les dangers de nos choix politiques européens. Donc, excusez-moi, madame, la question ne se pose pas du tout dans les termes que vous fixez. Il n'y a pas la vérité de l'économie qu'on enseignerait à des enfants idiots ou immatures. Il y a la réalité d'une société dont l'économie doit être placée à son service. Sinon, les peuples entreront en voie de rébellion. Et c'est ce qui est en train de se passer, j'ai cru comprendre, dans tous les pays, y compris en Allemagne, où il y a un certain nombre de problèmes. Donc, je ne comprends pas l'état d'esprit dans lequel, finalement, on devrait être, c'est-à-dire d'infantiliser les Européens. Enfin, je réponds directement à la thématique de votre question, madame. Je ne me permettrai pas de mettre en cause quiconque, en dehors des paroles que vous prononcez. Et on ne peut pas infantiliser les Européens, parce que les Européens, c'est les souverains. Et quand les gens votent, madame, ils ont toujours raison, y compris contre vous et contre moi. Dans l'explication, peut-être la maîtresse, elle n'est pas la bonne. Je ne parle pas que les Européens, le peuple, ce sont des enfants, mais peut-être... Vous l'avez dit. Non, 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 pas du tout. Peut-être la maîtresse, elle n'est pas la bonne, parce qu'elle n'est très pas bien. Donc voilà, peut-être qu'on devrait la changer, ça c'est sûr. Et c'est peut-être, oui, c'est un peu immature quand même de voter pour un parti qui dit, on va fermer les frontières. Ça c'est une bonne question. Au-delà de la métaphore. Voilà, donc on ne va plus autoriser les importations. Et si on croit que cette politique va marcher, c'est peut-être, oui, un peu immature. Mais madame, je ne vous parle que de fait et de réalité. Et les Français sont comme d'autres peuples qui n'acceptent pas la réalité de ce qu'on leur inflige. Ça s'appelle un désaccord. Ils ne sont pas d'accord. Donc il faut en tenir compte. Parce que c'est eux le souverain. Dans une démocratie, c'est eux qui dirigent. Donc soit on défend les valeurs démocratiques, on respecte le verdict populaire, y compris les Anglais qui disent maintenant ça suffit, les Italiens qui disent maintenant ça suffit, et ils le disent dans des termes encore plus crus. Je me souviens du mouvement 5 étoiles. Donc soit on comprend ce qui se passe, et moi ce qui me frappe, vous voyez, c'est que l'Union européenne est devenue une sorte d'îlot des fous du monde. C'est-à-dire que nous avons une espèce de conception complètement sortie de la réalité de la base politique de nos pays et populaire, mais également de la base intellectuelle de la pensée économique mondiale, qui tous les jours nous font la leçon et nous disent franchement, vous n'y êtes pas. Donc je suis frappé de voir que par le haut et par le bas, le système bureaucratico-politique de la zone euro est attaqué, mais ne bouge pas. Donc nous allons devoir maintenant, et la France, moi je propose que la France, assume ses responsabilités par rapport à ça. Le discours du Bourget était le mandat clair de François Hollande. Pour faire ce travail, je reprends le drapeau tombé dans la poussière, et je reprends le travail à mener sur ce plan-là. Je vous présente. Oui, Marie-Adenaxa de la télévision grecque. En Grèce, c'est M. Chaudet qui décide. La démocratie est perdue. Tout le monde veut nous aider, mais finalement, personne ne nous aide. Je ne sais pas ce que vous pensez pour l'aide de M. Hollande, qui s'est posé comme sa terre de la Grèce, mais il nous a vendu un président de la Grèce qui est beaucoup plus dur qu'avant. Tous les membres, ils parlent qu'il faut qu'ils nous coupent la dette, mais personne ne veut vraiment le faire. Si vous êtes candidat, qu'est-ce que vous allez faire pour la Grèce ? D'abord, la question de la restructuration de la dette doit être placée dans un mouvement historique. Quand on prend 5 000 ans d'histoire de la dette, toutes les dettes ont fini par être effacées ou arrasées. Elles l'ont été pourquoi ? Par la croissance, par l'inflation, ou par ce qu'on appelle aujourd'hui le « air cut », ou par la restructuration. Le FMI, d'ailleurs, a changé d'attitude, puisque le FMI est sur une position beaucoup plus conciliante, considérant que, s'agissant des plans d'ajustement qu'il a expérimentés pendant 20 ans dans les pays en développement, aucune des politiques d'ajustement qu'il a menées en accablant les pays sur le niveau des dettes publiques qui avaient été emmagasinées ou accumulées, n'a fonctionné. Donc aujourd'hui, vous avez un FMI qui est sur une position plus progressiste que la Commission européenne, c'est-à-dire qui défend la restructuration de la dette, y compris de la dette grecque, puisque c'est le FMI qui demandait la restructuration de la dette grecque refusée par la Commission européenne et les États membres. Mais ce n'est pas un jeu, ça, entre l'Europe et l'FMI pour imposer encore plus d'austérité ? Alors, ça, je pourrais vous donner un point de vue, non pas de l'intérieur, mais je peux observer la constance avec laquelle le FMI a modifié sa doctrine par rapport à la vision qu'il a de la dette. Les dettes, d'ailleurs, tous les pays ont obtenu, dans des moments difficiles de leur histoire, des abandons, des restructurations de dettes. L'Allemagne, après la guerre, en 1953, a obtenu l'effacement de la dette. Donc tous les pays ont obtenu ça. Pourquoi ? Parce que c'est la loi de l'histoire, tout simplement. Donc la question devrait être posée de la mutualisation des dettes au plan européen. Cela est nécessaire, puisque nous avons une banque centrale européenne qui est commune. Si le niveau des dettes qui ont été générées dans la crise, je ne parle pas des dettes de responsabilité nationale, mais les dettes que nous avons accumulées après la crise, pour secourir l'économie en difficulté, c'est le cas présent de la France, nous étions à 60 %, on est passé à 80, maintenant, on est à 80, on est presque à 100. Tout ça a été accumulé en raison de l'affaissement de l'activité économique et du maintien d'un niveau d'activité qui a été soutenu par les États, ajoute-t-il d'ailleurs, puisque tous les États ont organisé en quelque sorte, au moment du collapse, enfin de l'affaissement, je voudrais parler correctement, de l'affaissement de l'économie en 2008-2009, tous les États se sont mis à collaborer au sein de l'Union européenne pour éviter l'infarctus économique. Donc la question de la dette doit être traitée comme elle l'a toujours été dans l'histoire, de façon relative et non pas principale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chômage, ce n'est pas la dette. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Les mesures d'austérité qui ont été prises par le gouvernement français, pour diminuer la dette, ont contribué à faire exploser le chômage. Il y a eu 1 million de chômeurs en plus en 5 ans, en catégorie ABCD sous Nicolas Sarkozy. 1 million de chômeurs en plus, en catégorie ABCD, sous François Hollande. Ça fait quand même beaucoup, 1 million de personnes. Vous voyez les familles, vous voyez l'appauvrissement des gens, la population, les fins de mois difficiles, le sentiment d'abandon. Tout ça, ça fabrique Le Pen. Voilà, je réponds à un certain nombre d'entre vous en même temps. Donc en fait, cette politique d'austérité, si on regarde sur le terrain des tableaux de bord, financiers et économiques, elle a eu pour conséquence non seulement de faire exploser le chômage, 1 million de chômeurs en plus, mais de faire bondir la dette de 12 points. Une stratégie de croissance aurait eu pour conséquence de diminuer le chômage et de faire baisser la dette. Donc, toutes les stratégies d'ajustement menées par la Commission européenne sont aggravantes. Donc moi, je dis simplement à nos collègues européens, ça ne marche pas. Et en plus, on perd la démocratie en route. D'où la rébellion des peuples vers des solutions extrêmement violentes. Sur les classes moyennes et les classes populaires. J'allais préciser, pardon, et en même temps que vous voulez un état interventionniste, très interventionniste, c'est tout bête comme question, mais c'est avec quel argent que vous pouvez faire tout ça ? Ben, le nôtre. Le nôtre. D'abord, l'état interventionniste, vous visez... Vous visez quelles mesures ? Très interventionniste, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? On coupe les impôts ? Non, on ne coupe pas les impôts, non, non. Écoutez, j'ai fait un chiffrage avec un cadrage macroéconomique de tout ça, avec mes équipes de laboratoires indépendants, qui sont d'ailleurs de très bon niveau, M. Aguilleta, M. Plann, qui ont construit avec moi ce programme. Nous adaptons le CICE qui a été délivré inutilement aux grands groupes qui ne sont pas exposés à la compétition internationale. Donc ce n'est pas une politique de compétitivité que de diminuer le coût du travail de la grande distribution, des banques et des assurances, par exemple. Donc avec cet argent, je préfère qu'il aille au ménage, parce que les ménages en ont un besoin cruel. Ça, c'est une première chose. En revanche, le CICE doit être maintenu, ou en tout cas soutenu dans son principe et ses effets, pour les PME, pour l'ensemble de l'industrie qui produit sur le territoire français, parce que c'est ce qui nous a permis de retrouver des taux de marge importants, enfin, en tout cas, de redonner l'oxygène à l'économie, et de soutenir le retour possible de l'investissement. Mais il n'y aura pas de retour possible de l'investissement s'il n'y a pas de marché ni de demande, puisque l'économie européenne est au calme plat. Donc ça, c'est la première chose pour financer les 10 milliards de baisse d'impôt sur les ménages. Elle propose 20 milliards d'investissement dans les infrastructures. Je rappelle que Mme Clinton propose 500 milliards de dollars d'investissement et d'infrastructures. M. Trudeau au Canada, 35 milliards d'investissement, 35 milliards ? Un peu moins. Une dizaine de milliards d'investissement dans les infrastructures au Canada. Je note qu'aujourd'hui, la question de la relance et de la sortie de crise dans tous les pays est envisagée à travers l'investissement et les infrastructures. D'ailleurs, la question, le débat a lieu depuis plusieurs années en Allemagne sur le niveau du rattrapage d'infrastructures et l'utilisation des excédents avec un débat SPD-CDU sur cette question. Donc les 20 milliards sur les infrastructures seront financés, là, pour le coup, par emprunt sur les années à venir et rapporteront, avec un très bon multiplicateur, rapporteront du surcroît à l'activité économique et permettent d'envisager un autofinancement à 75%. Sur la rénovation thermique et les 100 milliards que je propose, il s'agit là de mobiliser de l'argent privé, sous garantie publique, avec un portage financier de long terme, ce qui permet finalement de rendre rentable la politique d'efficacité énergétique, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Mais c'est de nature à créer des centaines de milliers d'emplois dans le temps, de relancer l'activité économique et de le faire d'une façon qui soit saine, c'est-à-dire non pas artificielle, mais correspondant à des besoins. Je me suis rendu d'ailleurs à la Fédération des travaux publics, qui a aujourd'hui recensé un millier de projets non financés dans les collectivités locales, des projets très concrets, qui permettraient en effet de faire repartir l'activité économique sur les territoires. Tout cela, en cadrage macroéconomique, produit 1,5 de croissance en plus, 500 000 chômeurs de moins, et une chute de 10 points de la dette. Parce que la dette, c'est un ratio numérateur sur dénominateur, activité économique sur dette, ou plutôt l'inverse, dette sur activité économique. Donc quand le dénominateur augmente, le dénominateur est stable, les choses s'améliorent. 500 000 chômeurs en moins, c'est par an ? Non, c'est sur la totalité des... Si on le fait en 3 ans, c'est sur 3 ans. Donc le 1,5, c'est pas par an, c'est sur 3 ans. Donc ça fait 0,5 de plus de croissance. Les 30 milliards, c'est 0,5 par an sur 3 ans. Donc c'est 1,5 en tout. Donc ça nous fait baisser le chômage. Pourquoi ? Parce que le 1,2, 1,3 ou 1,5 ne fait pas baisser le chômage. En France, le chômage baisse au-delà de 1,5 en raison de l'arrivée de classes d'âge de 700 000 à 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et ça va s'amplifier avec la génération 2000. Je faisais remarquer tout à l'heure que votre livre Le retour de la France, qui est bourré d'idées, n'est pas du tout chiffré. Est-ce que vous pensez ressortir quelque chose d'autre ? Parce que je vois que vous avez énormément d'idées avec des chiffres. Parce qu'on a reçu ici certains invités des primaires de la droite, comme on le fait, qui arrivent avec... Je suis presque tous venu. avec quand même des projets très, très, très chiffrés. Alors, ça, c'est le discours de déclaration de candidature. Nous, contrairement à la droite, nous en sommes au début de la campagne. Néanmoins, j'ai chiffré le cadrage macroéconomique du redémarrage unilatéral de la France si les autres pays européens ne veulent pas s'y coller. Parce qu'on ne va pas attendre que l'Union européenne veuille ceci, veuille cela. C'est une paralysie générale, l'Union européenne. Vous l'avez mesurée. C'est extrêmement difficile de sortir des décisions. Mais la France prendra ses responsabilités. Elle sera coopérative à tout moment. Elle cherchera la conciliation par, j'allais dire, utilité générale et soucieuse du bien commun des Européens parce que nous sommes des Européens, que nous sommes fondateurs d'Europe. Et nous voulons que l'Europe survive, continue sa course, son histoire et même sa légende mondiale. Mais, les intérêts vitaux de notre pays ne peuvent pas être maintenant menacés comme ils le sont. Merci. Jacqueline Elja pour l'Algérie, reporter et magazine Adjosaïe, que vous connaissez. Monsieur Montebourg, je voudrais juste une précision. Vous avez dit en introduction que vous avez retrouvé une lettre de François Hollande. Est-ce que c'est une réponse à votre lettre du 30 mars ? Ou est-ce que vous publiez ? Le 30 mars ? Non, c'est une lettre qui est liée, qui est de 2011, puisqu'elle est liée à l'accord que nous avions noué dans la primaire, mais qui fixe en quelque sorte le cahier des charges de notre alliance. D'accord. Et d'ailleurs, je la rendrai publique prochainement, parce qu'elle dit beaucoup. Vous allez la publier bientôt ? Je la rendrai publique, oui. D'accord. La deuxième question, c'est comment envisagez-vous dans le projet pour la France la nouvelle relation avec le monde arabe, bien entendu, et le Maghreb en particulier ? La France a historiquement une politique arabe, comme on dit. C'est-à-dire qui a été d'ailleurs construite par le général de Gaulle, poursuivie par François Mitterrand, approfondie par Jacques Chirac. Et pour moi, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire d'abord que la France est comme tout pays, à la politique de son histoire et de sa géographie. Et de ses intérêts. C'est ainsi. Et donc, notre choix historique est de construire une relation de compréhension mutuelle, de coopération avec les pays arabes, dans la mesure où nous-mêmes, nous avons une histoire et une géographie communes. Particulièrement avec nos amis du Maghreb et le premier pays d'entre eux qui nous fait face étant l'Algérie. Nous avons une histoire commune avec l'Algérie, avec un pont humain qui s'est poursuivi depuis 1962. Et cette relation fait, cette histoire, cette géographie fait que la question de la politique arabe doit être remise au goût du jour et replacée, j'allais dire, à l'avant, à l'avancel. Cela signifie plusieurs choses. D'abord, les conflits du monde arabe ne peuvent pas être les nôtres. C'est un point important parce que j'ai défendu à plusieurs reprises publiquement que les difficultés au Moyen-Orient devaient être traitées par les puissances arabes régionales. L'Iran et l'Arabie saoudite sont les deux puissances régionales qui, aujourd'hui, sont plus ou moins belligérantes de façon directe ou indirecte dans cette région. Et un processus de désescalade de ce conflit en Irak, en Syrie, où s'affrontent deux puissances, l'une d'inspiration chiite, l'autre d'inspiration sunnite, dans cet affrontement politico-religieux, je pense que le concert des nations, les Nations Unies, les puissances membres du Conseil de sécurité, ont le devoir d'associer ces deux puissances pour que celles-ci organisent elles-mêmes la paix dans la région. L'équilibre des puissances et la paix. Donc, dans le conflit syrien, j'ai défendu l'idée que nous pourrions imaginer une sorte d'OSCE du Moyen-Orient, une organisation de sécurité commune du Moyen-Orient où les deux grandes puissances, Iran, Arabie Saoudite, elles l'ont fait dans le cadre de l'OPEP, elles peuvent le faire dans le cadre des intérêts, parce qu'elles ont trouvé pour la première fois historiquement un accord sur la question du pétrole, elles peuvent le faire dans le cadre des intérêts, bien compris de la paix dans le monde arabe. Ce qui éviterait aux Occidentaux de se mêler de cet affrontement ou de ce conflit et permettrait ainsi finalement au monde arabe de, retrouvant la stabilité, l'équilibre et la paix, de s'engager sur le chemin de la prospérité, du développement et je pense que l'initiative que la France devrait prendre est d'abord d'avoir une vision de la sortie de crise du conflit syrien et irakien confédéral, avec chacune des minorités étant en mesure d'exercer le pouvoir au sein de la zone du pays, le maintien des frontières qui est un élément de stabilité nécessaire et la conciliation et avec toutes les puissances Russie, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, toutes les puissances membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité autour d'Atta pour bâtir une organisation de sécurité commune dans cette région. Cela est nécessaire et je crois que la France a un rôle à jouer comme puissance. Il est donc nécessaire de poursuivre le dialogue permanent avec l'ensemble des puissances membres du Conseil de sécurité et des puissances régionales et de façon équilibrée. Voilà ma position. Dans la région, il y a la Turquie aussi, la Pascale Turquie. Est-ce que vous en dites ? Elle sera autour de la table. Elle sera autour de la table. J'ajoute une question. Alors, parce que je la glisse... Je me permets de vous donner un peu ma vision des choses puisqu'on n'a pas l'habitude de se rencontrer. Il y a d'abord, monsieur, mais je voudrais savoir parce que je vais quand même enchaîner là-dessus, qu'est-ce que vous faites de la crise migratoire en France ? Alors, d'abord, je vais vous dire deux choses. La crise migratoire doit être traitée par l'Union européenne. Ensemble. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Vous me permettrez de le rappeler. Et je trouve que les réactions de l'Union européenne, collectivement conçues, sont encore faibles. J'ai compris que le Premier ministre italien appelait, demandait qu'on se préoccupe de ce qu'il gère lui seul. Puisque les arrivées de migrants se concentrent sur la Grèce et sur l'Italie. Et donc, ces deux pays ne peuvent pas être laissés seuls à devoir affronter ces problèmes. communs. C'est la solidarité de pays travaillant ensemble, un bien commun qui doit agir, pas seulement s'exprimer, mais agir. Premièrement, pour l'instant, nous n'y sommes pas. D'où l'affaissement des accords Schengen, la reprise en main des frontières, puisqu'il y a eu des choix qui ont été faits de façon inélatéraux et qui n'ont engagé, finalement, qui ne pouvaient pas engager tout le monde. Nous avons donc à rétablir un, j'allais dire, sur le sujet, un affectio societatis, comme on dit, c'est-à-dire le désir de travailler ensemble. Premièrement. Deuxièmement, la question des frontières nationales, il faut trouver des solutions et pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, puisque l'Europe est éclatée entre différents choix politiques, parfois même très radicalisés. et peu conciliables. C'est la raison pour laquelle la maîtrise des frontières nationales par chaque pays paraît inéluctable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à un pays d'abandonner le contrôle de ses frontières s'il n'y a pas de frontières communes avec une politique commune. c'est la conséquence de ce qui s'est produit et je trouve naturel que les pays disent comme la France d'ailleurs nous avons la clause qui nous permet de contrôler la clause dans les accords de Schengen qui nous permet de contrôler les passages de nos frontières. D'ailleurs, le problème se pose dans la relation bilatérale avec nos amis anglais. comme le dit la commission nationale consultative des droits de l'homme faire le garde-barrière du Royaume-Uni. Le garde-frontière la police des frontières du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a signé la convention de Genève et a le devoir d'accueillir les réfugiés qui fuient la guerre et les persécutions comme nous le faisons comme il est de l'honneur des pays européens de le faire. La France est une tradition hospitalière à ce sujet elle devra la maintenir contre malgré les critiques. Je note d'ailleurs qu'il y a en fait deux Frances dans notre pays. Vous avez 500 maires qui proposent d'accueillir des réfugiés politiques des réfugiés au sens de l'OFRA au fils français des réfugiés et apatriés et vous avez une France qui a peur et qui s'inquiète donc nous devons assumer le leadership comme d'ailleurs les communautés chrétiennes elles-mêmes l'expriment localement comme le recommande le pape François devront lutter contre la peur. C'est ça le leadership politique. 50 réfugiés dans un village de 300 personnes provoquent des réactions extrêmement dures. Mais vous avez toujours un maire ou une famille qui disent qu'on peut accueillir deux familles. Je note qu'un tiers des réfugiés sont des enfants dans nos statistiques de l'Office montrant la souffrance de ces familles. Je note aussi que cette année se conclura avec un chiffre de 37 000 réfugiés accueillis ou ayant obtenu en France le statut. il y a 36 000 communes en France 37 000 réfugiés que sur la répartition du territoire si nous répartissons ces familles de façon que nous avons la capacité de le faire en convainquant les français de la justesse de cette politique intelligente d'accueil des réfugiés. Si vous me permettez cette expression claire. Bonjour M. 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 Pézifamas du journal Nierland de NAC Andosbach j'ai encore une question étonnique en fait parce que vous avez parlé de l'Union Européenne et en même temps stimuler protéger l'industrie française c'est possible les deux ensemble parce que on a un marché unique il y a des règles pour la concurrence comment voulez-vous je pensais plutôt protéger l'industrie européenne je rappelle que l'ensemble des accords de libre-échange l'impossibilité d'avoir aujourd'hui des instruments de défense commerciale au niveau des atteintes du dumping économique et industriel des pays émergents contrairement aux américains je prends l'exemple de l'acier le dumping sur l'acier chinois a donné lieu à des taxes douanières des américains de 500% nous nous avons des mesures provisoires de la commission à 60% donc il ne se passe rien finalement on laisse mourir les producteurs d'acier voilà et pourquoi devrait-on donner à la la Chine le statut d'économie de marché c'est à dire supprimant toutes les taxes qui les derniers droits de douane existant dans la politique commerciale européenne donc pour moi l'union européenne ne fait pas son travail il y a un grand écart entre l'Allemagne et la France par exemple l'Allemagne est d'accord sur la lutte contre le dumping chinois c'est les pays qui ne sont pas producteurs d'acier mais consommateurs d'acier qui eux veulent garder l'acier pas cher mais il y a un problème quand même il y a toujours une concurrence entre la France et l'Allemagne mais ne je ne crois pas qu'il y a beaucoup de points de rencontre il y a des divergences structurelles mais il y a des convergences qui existent aussi ne focalisons pas et pour le coup la prise de position du gouvernement allemand est semblable à celle du gouvernement italien semblable à celle du gouvernement français je crois qu'il y en a d'autres mais c'est insuffisant pour convaincre tous les autres pays qui eux ont d'autres intérêts donc vous voyez bien que l'Europe est éclatée c'est à dire qu'elle n'arrive plus à être d'avoir une politique donc déjà nous défend par rapport et exiger la réciprocité dans les échanges internationaux c'est un point fondamental je rappelle ce qui s'est passé sur les panneaux photovoltaïques on n'a pas voulu mettre on n'a pas réussi à trouver là il y a eu une divergence avec nos amis allemands on n'a pas réussi à trouver un accord sur l'usage des taxes anti-dumping conséquence l'industrie espagnole l'industrie italienne l'industrie française et l'industrie allemande des panneaux photovoltaïs chinois disparu que va-t-il se passer avec l'avènement du statut de l'économie de marché donné à la Chine les études de laboratoires indépendants généralement faits par les patronats et les branches professionnelles européennes disent nous allons perdre 3 millions d'emplois en plus en Europe pourquoi ? parce que les chinois cassent les prix font fermer les industries et ensuite font remonter les prix on a vu ça dans toutes les industries et toutes les industries sur la première phase depuis que l'OMC a imposé des abaissements de droits de douane donc ce cycle là est terminé même madame Clinton je voudrais entendre que vous entendiez ce qui se passe aux états-Unis d'Amérique madame Clinton est favorable à un protectionnisme raisonnable elle a raison parce que les états-unis il n'y a pas plus protectionnistes qu'eux les américains savent faire les européens ne savent pas faire nous sommes les naïfs du village mondial là pour le coup c'est nous les enfants tous ensemble nous sommes les idiots même du village mondial voilà alors qu'est-ce que je veux faire avec la France reconstruire l'industrie pourquoi ? parce que nous avons payé très cher la crise plus que les autres nous sommes tombés trop bas nous avons fait des efforts de compétitivité qui sont des efforts importants qu'il faut engranger mais je pense que la course à la compétitivité par la baisse des coûts de production est une course à la baisse est infinie il y a un moment il va falloir quand même qu'on accepte de remonter nous nous avons besoin de remonter notre industrie productive dans les biens les services donc nous demanderons nous allons prendre des mesures qui ne sont pas des mesures protectionnistes d'avis d'autres produits européens parce que nous sommes sur un marché unique et en compétition et en même temps en coopération nous notre sujet c'est pas celui-là mais nous avons besoin de remonter l'économie française parce que cela va mal finir nous avons des urgences sociales économiques et politiques maintenant pour être un chef téléformiste je trouve parler peu de réformes qu'on devait peut-être faire en France c'est toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre l'Europe dans ce qu'un a l'austérité mais nous c'est-à-dire vous devez faire quoi parce que en effet on a l'impression que c'est un pays qui a vécu longtemps en dessous de ces possibilités il y a beaucoup de choses à faire je trouve il y a je ne sais pas je pense un système de retraite qui est objectivement le plus généreux au monde avec des régimes spéciaux inacceptables vous parlez beaucoup des Etats-Unis mais les Etats-Unis ils peuvent faire une politique expansive parce que par exemple ils ont un marché du travail très mobile on peut licencier quelqu'un de soir au lendemain alors on ne peut pas comme vous avoir toujours le beurre et l'argent du beurre qu'est-ce que vous voulez faire pour réformer pour changer la France pour commencer peut-être merci d'abord je voudrais vous dire que les réformes liées à l'austérité ont eu lieu vous dites l'austérité c'est les autres non ? c'est nous qui l'avons faite mais il n'a rien changé de structurel je ne comprends pas il n'y a rien changé de structurel en ce pays mais qu'est-ce que vous appelez structurel ? je dis par exemple une réforme du marché du travail mais qu'est-ce que c'est que la réforme du marché du travail ? est-ce que c'est la flexibilité par exemple ? est-ce que c'est ça votre sujet ? la flexibilité elle est partout est-ce que vous savez que par exemple les départs négociés sur les licenciements c'est des millions de citoyens qui partent voilà il n'y a plus de prud'homme donc la flexibilité elle est à l'entrée sur le marché du travail 85% des contrats tels qu'ils sont noués sont en contrat à durée déterminée mais pas en contrat à durée indéterminée le caste homme c'est un cas en fait attendez je vous réponds sur le marché du travail on va prendre les points les uns après les autres donc la précarité elle est partout voilà comme dans tous les pays européens d'ailleurs alors évidemment il y a des spécialités françaises mais comme il y a des spécialités espagnoles allemandes italiennes mais la précarité la flexibilité est partout et d'ailleurs les gens le ressentent ils ne sont pas protégés sur le marché du travail en France alors après vous avez la question de la sortie du licenciement la plupart des plans de licenciement ont été convertis en départs négociés les départs négociés c'est un c'est une facilité donnée à l'employeur à son salarié de négocier la sortie et privative de droit de recours en justice ça a été très populaire s'il faut dire ces mesures là donc la flexibilité elle est à l'entrée elle est à la sortie alors après qu'est-ce qu'il faut changer à l'intérieur du marché du travail pour que ça s'améliore moi je ne pense pas que le marché du travail quand il est déstructuré crée de l'emploi d'ailleurs j'aimerais savoir en quoi la destruction des droits des salariés dans toute l'Europe du sud à créer de l'emploi je ne le vois pas je n'ai pas la preuve de ça d'ailleurs je vais vous dire avec le code du travail rigide tel qu'il est attaqué par la commission de Bruxelles nous avons créé un million d'emplois à l'époque de l'offre vous savez comment on l'a fait avec la croissance pourquoi parce qu'on crée de l'emploi quand on a de l'activité économique alors ensuite vous allez me dire les retraites les retraites ne sont pas loin d'arriver à équilibre les réformes qui ont été faites successives nous amènent à équilibre les régimes spéciaux ils ont été réduits il en reste quelques-uns mais enfin ce n'est pas ça qui changera fondamentalement les cheminots ils ont vu les choses évoluer tout ça a évolué ne croyez pas que ça n'a pas changé donc la France a fait comme tout le monde a fait sa cure et ses expériences sa cure d'austérité ça nous avons donné alors après peut-être visez-vous dans les réformes structurelles donc j'ai répondu sur ces points-là les dépenses publiques l'essentiel des dépenses publiques ce sont des dépenses de redistribution du modèle social je vous ai répondu sur les retraites elles ont été réduites ceci dit en France il y a une particularité c'est qu'on a un chômage des seniors au-delà de 55 ans qui est championnat d'Europe c'est-à-dire qu'en fait c'est un de nos problèmes que d'autres pays n'ont pas c'est-à-dire que après 55 ans les entreprises considèrent que les salariés ne doivent pas rester l'entreprise donc nous avons à chaque fois que nous allongeons la durée légale de cotisation de retraite nous augmentons le nombre de chômeurs de très longue durée et qui s'appauvrissent parce que les droits au chômage là aussi sont limités ils sont peut-être généreux mais enfin ils sont limités aussi donc vous voyez qu'on a juste sur ce point-là et pourtant le régime des retraites revient à l'équilibre les efforts qui ont été faits sur la santé là aussi on commence à payer une amélioration des équilibres et pourtant nous n'avons pas d'activité économique donc si nous avions de l'activité économique tous ces régimes seraient excédentaires excédentaires donc moi je veux bien que la France soit dise que c'est toujours la faute des autres là en l'occurrence lorsque je pose le problème de l'austérité je parle des choix politiques que nous avons faits sous l'impulsion de l'Union Européenne donc c'est pas la faute des autres c'est de notre faute d'avoir accepté ça voilà ce que je vous dis monsieur et puis pour le reste si vous voulez qu'on parle de réformes structurelles je vous les prends les unes après les autres voilà les unes après les autres et vous verrez que la France a énormément changé et ça ne s'est pas amélioré pour les gens parce que le sujet c'est les gens la population la politique c'est fait pour les hommes et les femmes voilà je suis désolé c'est eux qui dirigent merci il y avait encore beaucoup de questions on reviendra à nos amis japonais n'ont pas posé question je suis un grand admirateur je suis journaliste de quotidien japonais Asashi Mekhidi Kaota j'ai deux petites questions la première question avec une hypothèse désolé si François Hollande serait élu à la pluie-mer qu'est-ce que vous allez faire vous allez bien le soutenir et puis comment vous allez non mais deuxième question ah deuxième deuxième question une question plus intéressante ok deuxième question ça c'est la situation politique française un peu globale alors je trouve qu'il y a la division chez LR et puis la même chose chez PS laquelle la division de quel côté est plus profond que l'autre selon moi et pourquoi merci alors euh comment répondre à vos deux questions la première j'ai déjà répondu j'ai expliqué que il y a deux manières de se rassembler on peut le faire de façon maximale ou de façon minimale j'ai fait maximale la dernière fois cette fois je ferai minimale vous voyez ce que je veux dire donc j'ai répondu j'ai dit que j'irais cultiver mon jardin j'accepterai le résultat bien sûr voilà mais je n'irai peut-être pas euh donner autant de zèle j'ai dit que vous ne vouliez plus chauffer les salles je l'ai fait je sais avec un succès modéré quand même alors ensuite votre question c'est les fractures dans les deux camps il faut les relativiser en vous remerciant alors il y a d'autres mains levées si vous voulez être prêt à continuer malheureusement ils sont très d'abord il y a une thème qui m'ont sur le livre et puis nous allons prendre date vos collaborateurs sont dans la salle une fois que vous serez désignés comme candidats après la primaire vous prenez et nous aurons une salle plus grande la 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 – Sous-titrage FR 2021